Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mick Scape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce pour vous permettre de trouver plus facilement les notes de base d'un sample. Parce que je sais que c'est un problème pour pas mal de monde, notamment pour pas mal de débutants qui n'ont pas encore l'oreille suffisamment exercée pour arriver vraiment à trouver les bonnes notes. Bien souvent ils galèrent comme ça, ils essayent d'écouter le sample et puis de trouver les notes sur le clavier et voilà c'est pas forcément les bonnes notes qu'ils vont trouver. Alors qu'il y a un moyen en fait assez simple, un petit trick que je vais donc vous montrer maintenant. Alors on va choisir ici une mélodie, donc voyons ce qu'on a là. Allez on va prendre ce petit son de guitare là, juste pour l'exemple. Et donc l'astuce et bien ça va être d'utiliser un EQ. Alors moi je vais prendre le FabFilter Pro Q2. Pourquoi ? Parce qu'il me permet notamment de créer un filtre comme ça High Cut. Bon ça n'importe quel EQ peut le faire, mais je peux ensuite créer une sorte de filtre résonant un petit peu comme ça, montant. Donc ça vous n'allez pas pouvoir le faire avec tous les EQ. Donc si vous ne pouvez pas le faire avec votre EQ actuel, vous prenez deux points d'EQ tout simplement. Un pour faire le High Cut et un autre pour faire le boost juste au niveau du High Cut. Et l'idée, ça va être de se rendre dans la zone sensiblement des 160 à 200 Hertz, on va dire. C'est souvent dans cette zone là, donc à peu près par là, dans cette zone là, qu'on entend vraiment bien distinctement les notes justement d'appui, les notes de basse. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors vous voyez qu'on peut gérer également la largeur de bande. Le fait d'affiner la largeur de bande, ça peut vous permettre justement de de bien resserrer sur les notes de basse et de ne pas avoir, comme dans le cas présent ici, le son des cordes par exemple, ou le son d'autres types d'instruments. Ça resserre vraiment sur les notes. Donc c'est probablement ce que je vais faire ici. Donc allons-y. Et vous voyez que là, on distingue vraiment très très bien les notes. Donc il vous suffit de prendre après un instrument virtuel, n'importe lequel, avec un son de piano par exemple, et vous essayez de retrouver les notes sur votre clavier. Sauf que là, vous avez vraiment une référence claire et précise. C'est beaucoup plus simple que lorsqu'on a évidemment juste un sample comme ça. Regardez, je vous réactive les cues. Donc voilà, un tips simple et efficace. Et puis je vais vous montrer d'ailleurs peut-être un deuxième exemple. Allez, on va prendre, je ne sais pas... Allez, tiens, un petit son de piano. Alors par contre, le sample est un petit peu long, là, on va la raccourcir. Hop, voilà, c'est juste pour l'exemple. Et on va faire exactement la même chose. Donc je vais rester sensiblement dans cette zone, là, des 160 au 200 Hz. Vous voyez qu'ici, j'ai resserré encore un petit peu plus. Alors je pourrais même pousser un petit peu plus. Je pourrais booster un peu plus pour faire ressortir encore plus la résonance. Mais vous voyez que clairement, on entend très bien les notes ici. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça d'arriver à retrouver les notes plutôt que de faire à tâtons avec un sample qui, parfois, va contenir différents instruments. Et c'est ça, en fait, qui fausse un petit peu l'oreille. C'est le fait qu'on n'entende pas bien distinctement les différents instruments, surtout quand on a l'oreille qui n'est pas encore très exercée. Bref, donc voilà pour cette petite astuce pour principalement les débutants. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, bien sûr, notamment sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions vis-à-vis de cette vidéo ou si vous souhaitez me faire des propositions pour de futurs tutoriels, eh bien je suis toujours à votre écoute et vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires qui est située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501